... Irrité par les propos du journaliste syrien, Faisal Al-Kazim, le célèbre commentateur algérien, Afid Deradji, n'a pas hésité à riposter. Dzerdeli relate pour vous tous les détails dans son édition du samedi 3 septembre 2022. Habitué à donner son point de vue sur divers sujets, l'analyste sportif qui officie sur les chaînes B-in-Sport reste attaché à sa liberté et n'a pas peur de mettre ça. Franchir sur le devant de Hassan. Mais ses propos suscitent, parfois et malgré lui, la polémique. En effet, cette fois-ci, l'Algérien Afid Deradji a répondu, sans retenue, aux récentes déclarations du présentateur syrien Faisal Al-Kazim et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'y est pas allé de main morte. Effectivement, bien qu'il soit loin de son pays natal, Afid Deradji reste. Informé de toute nouvelle le concernant. Récemment, il a été contrarié par les dernières déclarations de l'animateur vedette de la chaîne Al-Jazera, qui n'est autre que le journaliste syrien, Faisal Al-Kazim. Dans le détail, par le biais d'un post sur sa page Facebook, publié vendredi 2 septembre, ce dernier s'est violemment attaqué à l'Algérie. Un régime qui conspire avec l'Ethiopie contre l'Égypte. Il s'est allié à l'Iran aux déprimes des pays arabes. Un régime qui a des différends avec son voisin, le Maroc, et qui souhaite unifier les rangs lors du sommet arabe, peut-on effet lire dans l'une des publications du SUSDI présentateur syrien. Afid Deradji fustige les propos d'Al-Kazim sur le gouvernement algérien vraisemblablement agacé par les déclarations de Faisal Al-Kazim. L'Algérien Afid Deradji a souhaité livrer une réponse. C'était à travers une publication sur son compte Facebook que l'ancienne coqueluche de la télévision algérienne a répondu, à son tour, aux attaques de son homologue syrien. Effectivement, connu pour son franc-parler, le commentateur sportif n'a pas hésité à exprimer ce qu'il avait sur le cœur. Le plus important, c'est que nous ne trahissons pas. « Nous ne vendons pas notre pays, ni notre cause, ni même notre honneur », a-t-il fait savoir. Cela avant d'enchaîner en expliquant que l'Algérie ne s'est jamais prononcée au sujet de l'Union des Arabes. Car, selon lui, cela n'arrivera sans doute jamais. Le journaliste du plus célèbre réseau médiatique sportif a lié ce désagrément aux contraintes rencontrées aux frontières algéro-marocaines. Double guillemet ouvrant. La propagation des quantités des types de drogues ainsi que la normalisation avec les sionistes cherchent à empêcher la tenue du sommet arabe en Algérie, a en outre déclaré Afidderadji. Pour conclure, il a remis les pendules à l'heure en soulignant la solidarité de l'Algérie avec l'Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio